Bonjour à tous, on se retrouve dans une pièce claire, enfin j'espère, pour découvrir mon petit sapin de l'extérieur, voilà. C'est un petit sapin que j'ai réalisé avec les enfants, on vient de dernier. Donc, on a utilisé un bloc de béton de cellulaire, 4 bambous, du fil allié, et autrement pour l'intérieur du sandwich, parce que c'est un sandwich millefeuille, voilà, ni plus ni moins, j'ai utilisé du lierre, du sapin, des brindilles de bouleau que j'ai ramassé dans les bois, et puis des restes de boules de l'année dernière, rouges, et en polystyrène blanche, voilà, et des boules de sapin qu'on a mis de la neige sur le bout. Voilà, et puis c'est tout, hein. Enfin, donc le montage, c'est un rectangle de béton cellulaire, qu'on voit là, je vais essayer de rapprocher un peu plus près, vous voyez. Voilà, ça c'est du béton cellulaire, voilà, c'est un rectangle. J'ai fait 4 perçages avec la perceuse dans 4 points, j'ai mis 4 bambous que j'ai noués tout en haut du sapin, voilà. Voilà, comme ça, avec, je ne sais pas si on voit, avec du fil allié et on a mis une étoile, voilà. Autrement, eh bien, j'en descends, désolée, enfin, vous m'avez le maire. Autrement, j'ai, donc j'ai procédé par couche, j'ai mis une couche de bière tout en bas, ensuite j'ai mis des brindilles de bouleau, voilà, j'ai fait la forme du sapin en empilant mes végétaux, voilà. J'ai mis du cisal rouge, qui me restait quand j'étais à l'école de fleuriste, du sapin, et ainsi de suite. J'ai empilé mes couches comme ça, jusqu'en haut, en donnant la forme d'un sapin. Et puis, c'est tout, j'ai accroché des petites boules en polystyrène, des petites boules rouges, des petites boules de sapin, voilà, je vais vous montrer de plus près. Je vais essayer de décrocher la caméra, j'espère que je ne vais pas vous mettre trop de mal de mer. Hop là, je mets mes goûts devant, voilà. Donc voilà, j'ai mis des boules de sapin, j'espère que vous voyez. Sur mon écran de l'ordi, ce n'est pas terrible. On ne sait pas comment filmer à cette époque de la nuit. Donc voilà, mon sapin, tout simple, un empilage de végétaux en sandwich, et puis voilà, c'est tout. De l'haricule dans les bois, et puis voilà. Le béton cellulaire, vous pouvez le trouver en magasin de bricolage, voilà, c'est très facile à percer, c'est un béton léger. Mais moi, si je peux vous conseiller, si vous le mettez dehors, comme moi je vais le faire, vous mettez dans un vrai agglom, voilà, votre support en béton cellulaire, et il ne bougera pas, voilà. Bien qu'il y ait des galets ou des pierres, et il ne bougera pas de tout l'hiver, voilà. Enfin bref, je vais le laisser un petit peu après les fêtes, et après je vais le démarrer. Voilà, en récupérant mon cisale, l'hiboune, et mon étoile. Voilà, j'espère que cette petite présentation de mon sapin extérieur fait avec les enfants nous aura plu. Voilà, moi en tout cas, moi j'ai adoré. Comme tous les ans, on se fait un petit sapin extérieur, et cette année, c'est celui-là. Voilà, voilà la belle étoile. Voilà, je suis dans la salle de bain, forcément, il y a de la clarté, beaucoup plus que dans ma pièce de scram. Voilà, c'est très facile à réaliser, il suffit d'empiler les végétaux, faire des couches, donner la forme d'un sapin, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, c'est tout simple, récup, et puis voilà. Voilà, 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 je vous fais de gros bisous. Ça, c'est un bout de branche que je vais couper, parce qu'il ne me plaît pas. Bon, on voit l'intérieur de la branche. Et voilà. Petite parenthèse, je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite de très belles créations. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada